Allez, on reprend là où on s'était arrêté dans le dernier opus, enfin épisode, où on a essayé de réconforter tant bien que mal Alice, en lui racontant une histoire de merde. Le géant nous cache quelque chose, ou en tout cas, on sent qu'il n'est pas serein sur le fait qu'on le considère un peu comme gentil, parce que je pense qu'il a pas mal de choses à se reprocher. Et ce lieu, autant il est fort sympathique, autant je présume qu'il y a certainement des endroits cachés quelque part, parce qu'on en a vu un qui était gelé, mais il ne doit pas être tout seul. Et j'ai peur que certains ont perdu la boule, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, heureusement, on a une arme à feu, si besoin. Et en plus, encore une fois, Alice ne se nourrit toujours pas. Et au niveau de ses besoins, pis c'est chier, là non plus, ça ne change absolument pas. Donc ce qui prouve, encore une fois, ma théorie sur le fait, et mon hypothèse, que c'est un putain d'androïde. Donc je m'attache à un androïde. Mais on a vu tout à l'heure, enfin dans le dernier épisode, que deux androïdes sont tombés amoureux. Donc cet androïde peut très bien considérer Alice comme sa fille, même si c'est une androïde, donc elle se voit comme des humains. Bref, un classique de la littérature, et des films, etc. Quand on parle d'androïdes, de robots, et autres choses. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie ? Mais raconte-moi, Luther. Combien de gens as-tu violé ? Tué ? Torturé ? Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Non, sans déconner. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Cara, Tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice. Bah oui. Si, bien sûr. C'est une petite fille, parmi d'un. Elle est conne, celle-là. Je ne connais pas beaucoup de petites filles. Il ne te parlait pas dans ce sens. Je ne te parlais vraiment spécial. Il parle dans le sens mécaniquement parlant. Ça fait sourire Luther, mais bon. Ah ! Tiens. Incroyable. Des androïdes. On ne l'a pas vu venir, celle-là, guide. C'est vrai, on ne l'a pas vu venir ? Bah si. C'est pour ça qu'on a préparé notre arme à feu. Bon. Luther savait qu'il y avait l'arme. Du coup, je protège Alice. On veut vos âmes. Oh. Et alors ? Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Oh. Que faites-vous ici ? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a vu ta gueule. Moi, perso, je verrais ton visite. C'est très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? C'est une androïde et elle est conne. Oh putain. Allez, une comédie musicale. Allez, c'est parti. Je présume qu'ils vont l'emmener. Oui, vous avez compris. Le manège. Un carousel. Je pense qu'il fait partie des plus vieux manèges du monde. Vous ne pouviez pas l'activer sans moi ? Vous n'êtes pas supposé avoir travaillé ici, mon Neuf-Venia ? La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Sur l'hippocampe, c'est mignon. Et là, on l'a fait tomber. Ça serait drôle. Et là, t'as le truc qui déraille, qui accélère, qui accélère. Et là, t'as l'hippocampe qui se détache. Tu vois, il s'envolait. Et je ris. Et j'aurais ris. Malheureusement, il ne va pas lui arriver grand-chose. Parce qu'on ne tue... Enfin, on ne fait pas de mal aux enfants. Pourquoi il y a des Jerry qui regardent totalement à côté ? Regarde lui, là, il est là en mode... C'est comme si je regardais mon écran ici. C'est génial, le jeu, mais je ne vois pas grand-chose. C'est normal, je ne regarde pas au bon endroit, connard. Putain de développeur du dimanche, vérifiez que vos personnages regardent au bon endroit. C'est quand même un minimum. 70€, ce jeu. Heureusement que je ne les ai pas payés. Et là, par exemple, pourquoi il n'y a pas un choix qui me permet de... Non, je n'ai pas envie qu'elle monte dans le manège et que j'ai envie qu'elle reste à mes côtés et qu'elle ferme sa gueule. Pourquoi je n'ai pas le droit de faire un choix comme ça ? Parce que là, j'ai un choix, mais ici, je ne peux rien faire d'autre comme choix. Donc, vous ne foutez pas de ma gueule. Ce n'est pas un jeu à choix moral. C'est un jeu qui définit où tu peux faire des choix et ils sont limités. Il n'y a pas 150 000 solutions. Ça dégoûte. Anki, mon ami. Il est pédophile, Anki. Pourquoi il va dans un parc pour enfants à cette heure-ci ? Et puis, qu'est-ce qu'on fait là ? Bonjour, Anki. Est-ce que vous êtes mon ami ? Je l'ai vu, hein. Je venais souvent ici, avant. Avant quoi ? Vous avez dit, je venais souvent ici, avant. Non, il faut faire attention parce que c'est... Oui, oui. Avant... Ton arrivée. Avant rien. Oh. Bah, c'est nul, alors. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant ? Est-ce que tous les androïds posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi ? Je t'ai demandé. Vous déterminez à mettre fin à vos jours. Il y a des choses que je ne peux pas oublier. Quoi que je fasse, elles sont toujours là. Elles me rongent lentement. J'ai pas le cran d'appuyer sur la gâchette, alors je me tue à... Non, sans déconner, c'est pour ça qu'il joue à la roulette, truc. C'est pas évident pour toi de biger ça, hein, connard. T'as rien de très rationnel là-dedans. La vie n'est pas rationnelle, puisque de toute façon, on n'a aucun choix quand on vit. Rien n'est rationnel dans nos actes et dans notre comportement. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour Hera 9. C'est comme une espèce de... de mythe. Une chose qu'ils ont réinventé, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Pétain, dans quel poids qu'on vit. Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que... ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club ? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor ? Ah merde. Non ! Attends ! J'ai fait des choix. C'est le jeu qui m'a poussé à les faire. T'as l'air humain. Tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi exactement ? Un humain. Euh... Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire. Votre copain de comptoir. Ou juste une machine. Conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Ah, parce qu'il n'est pas dans son programme. Pourquoi t'as pas tiré, Connor ? Mais où ? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Mais attends, pourquoi tu me tapes ? On peut lui dire la vérité, c'est mon partenaire. De toute façon, un robot ne peut pas mentir. Non. J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Merde. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor ? Bah, en fait, je peux pas... Ah, bien sûr. Je trouverais ça clairement regrettable, d'être ainsi interrompu, avant d'avoir pu conclure cette enquête. Alors, en fait, c'est difficile de parler au nom de Connor, mais dans un sens, oui, c'est pas qu'il a peur, mais c'est normal. Rien du tout. Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Comme pour toi, Hank. Yes ! On est pas notre frérot ! On est frères ! Toi et moi ! Mais en fait, c'est rationnel, hein, ce que j'ai dit, parce qu'il n'y a rien. Enfin, pour moi qui ne croit pas en Dieu et qui ne croit en rien, il n'y a rien pour moi. Mais après, pour les croyants, il y a un truc. Il y a des milliers de vierges qui m'attendent. Excusez-moi. Mais pourquoi il est agressif comme ça ? Je pensais avoir réussi psychologiquement à l'amadouer. À lui soutirer des informations tranquillement et sûrement. Mais c'est con, parce que c'est difficile de parler au nom d'un personnage. Enfin, je veux dire, est-ce que montrer sa peur... Enfin, techniquement parlant, c'est vrai qu'il a peur. Mais en tant que machine, il est programmé pour une tâche. Si on arrête, enfin, si on le désactive, donc on l'élimine, sa tâche, c'est regrettable pour la machine. Enfin, il a été programmé pour réaliser cette tâche. S'il ne peut pas la réaliser, c'est con. Du coup, s'il me tire dessus, je meurs, donc je ne peux pas réaliser ma tâche. Donc, ce n'est pas de la peur, c'est juste que c'est rationnellement parlant pour un robot, donc un androïde. Oui, je m'envoie, je m'en porte loin. Je m'envole. C'est vrai, je m'envole aussi. Non, mais bon, voilà, c'est difficile de parler à la place d'un androïde. Jericho Populaire. Ah bon, c'est populaire ? Comment il marchait, le mec, il était là ? On a mis des gens au milieu de tout ça. On va attirer des gens. Ah, je veux le lire. Donc là, il est en train de voir qu'il est pour les machines de se libérer du joug des esclavagistes. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Toi, tu n'as pas vu ce qui s'est passé dans le passé, toi ? Ceux qui demandaient de l'aide ou ce genre de truc. La guerre. La guerre. On va faire couler le sang. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Et je voulais la guerre, moi. On va prendre les armes à feu et tuer tout le monde. Et comme ça, ils vont nous écouter. Perso, je kifferais avoir un androïde. Une androïde ? Ou plusieurs ? Il ferait des choses. Ah ! Merde, vous l'avez vu, la meuf ? Qui était bloquée par la porte et qui marchait quand même ? Incroyable ce bug. Et attends, c'est elle ! Ah, tu n'as pas pu passer la porte, du coup, tu trouves comme une conne, hein ? Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Je suis Marcus Fénix. Je suis un Gears. Quoi ? Distraire, superviseuse humaine. Je ne sais pas comment. Monde connectée, numéro de téléphone 555. Et bien voilà, on a le téléphone. Ah ! Il va genre, fille du super-lien, enfant, inscrite à l'école Saint-Rose. Ouais, dire qu'elle a un problème, ou voilà. Adresse du domicile, niveau de sécurité incendie faible. Ah, on pourrait genre enclencher le feu. Elisabeth, forcément, il me fallait son nom, parce que sinon, j'aurais été con. Numéro d'immétriculation, blablabla. Le coup de l'enfant, c'est toujours un classique. Après, si elle n'est pas célibataire, on a l'air pour... Ah, je suis obligé de faire un coup de juristique pour donner ma pièce d'identité. Ah ! Nous ne faisons plus qu'un. J'ai vérifié... Aïe ! Aïe, Marcus ! Aïe, Mar... Bon, c'est un peu une version de Hitler, mais Marcus... Ok, c'est pas la même chose. Si, il va faire exactement la même chose. Vous allez voir. Ah, je pensais que je ne pouvais pas passer. Aïe, Marcus ! C'est bien, il n'y a personne. Vous savez, il y a une technologie qui existe des boutons. Vous appuyez sur le bouton de l'étage et ça monte à l'étage. Pourquoi se faire chier à appuyer sur une tablette tactile en faisant la manipulation ? C'est plus con, non ? Vous êtes ici. Caféteria. Accéder à la salle des serveurs. Bathroom. Meeting room. Bathroom. Bathroom. R22. Aspirateur. Parfait. Tout marche comme sur des roulettes. Euh... Bon ! Id ! La salle des serveurs. Trouver le paquet dans les toilettes. Ah ! Il fallait d'abord aller... Ah, et alors là, le problème, c'est que je ne peux pas courir. On se voit que c'est pas une mission chronométrée. Je crois que j'ai perdu. Par contre, c'est classe. C'était où les chiottes, hein ? C'était où les chiottes, là ? Au secours. Là. C'était ça, les chiottes ? Donc, en gros, il y a un chiottes qui est ouvert. Et c'est là où ils ont caché le paquet. Pratique. Putain, les chiottes en marbre, et tout ? Enfin, c'est pas du marbre. Mais enfin, bon, bref. On est sur du hostaining. Oh ! Oh, je pète dans de la soie. Je me torche l'anus. Avec du bison. Oh ! C'est tout doux. Voulez-vous que je lave vos toilettes ? Il faut que tu te comportes un peu plus comme un endroit. Ça veut dire pas de... De mouvement, hein ? Alors, trouver l'androïde d'entretien. Putain, on dirait presque plus une bibliothèque qu'autre chose. J'ai besoin de ton aide. Et genre, en un instant, les mecs, ils obéissent ? Tu sais, genre, justement, si lui, il a le droit à un libre-arbitre, pourquoi les autres androïdes, ils sont obligés d'accepter ? Peut-être qu'il y en a qui se... Parce que, venez pas tous dire que tous les androïdes sont malheureux. Il y a des androïdes certainement très heureux de leurs conditions, etc. Donc... Hein ? Elle est où ? En fait, je la cherche. Ah ! Attendez, hein. Excusez-moi, je suis pas très bon dans la maîtrise de... Par contre, ça, c'est classe. Ça, c'est des putains de distributeurs, c'est classe. Elle pouvait pas pousser le caddie, parce que c'est casse-couille, hein. Attends ! Merci. Mais... On doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Attends, ils peuvent parler en télépathie ? Oh, attendez, il y a un bouquin. Oh, la guerre ! Le ministère de l'Effense commande 50 000 soldats androïdes. Vous vous... Vous vous perdrez dans l'immortalité d'une nature préservée. Le Canada, terre de liberté. La présidente Warren se rendra en visite officielle au Royaume-Uni. Ce contingent vient de s'ajouter aux quelques 200 000 unités. Le chiffre exact reste confidentiel des gens de service dans l'armée américaine. Parmi ces 50 000 nouvelles unités se trouvent 2500 mirmidons, des prototypes d'élite spécialement conçus pour les missions d'administration et d'élimination qui incombaient traditionnellement aux forces spéciales de la marine. Les forces de combat de l'armée américaine sont déjà constituées en grande partie d'androïdes. Les humains occupant les postes de commandement et de stratégie. Mais même ces officiers sont épaulés par des intelligences artificielles complexes, ce qui pousse certains à parler de la première armée entièrement autonome. Cela a relancé le débat éthique sur l'utilisation d'androïdes dans l'armée. Certains avancent que les machines ne disposant pas des repères moraux nécessaires pour prendre des décisions cruciales sur le terrain. Bob Woods, directeur d'une ONG qui vient en aide aux victimes de guerre, juge la nouvelle alarmante, affirmant que les machines ne se concentrent que sur une tâche et sont incapables d'évaluer les conséquences morales. A terme, le nombre de morts civiles risque d'augmenter. En même temps, quand t'as pas de morale, tu peux balancer une ogive nucléaire dans le tas. Qu'il y ait des civils ou non, tu t'en bats les couilles puisque t'as pas de morale. Mais ça c'est bien. Pour une armée, je parle, militairement parlant. Politique. Les sénateurs américains sont-ils vraiment corrompus ? Un tremblement de terre en Chine fait 10 000 morts. En fait, en gros, pour l'idée, c'est que si aujourd'hui il y avait une telle technologie, la guerre d'Afghanistan et d'Irak aurait été réglée en une seconde. Amérique, bouton rouge, bouton rouge, ogive nucléaire, Irak, Afghanistan, plus rien. Plus de problème. C'est ce qui se serait passé s'il y avait eu les androïdes. A peine un an après son élection, la présidente Warren connaît un début de mandat chaotique. Devenue célèbre grâce à son blog vidéo, Warren, qui n'avait aucune expérience en politique, s'est appuyée sur son image et les réseaux sociaux pour accéder au pouvoir. Aujourd'hui, son parti se désagrège et même ses alliés commencent à se demander comment elle va pouvoir attraper ces derniers mois désastreux. Montrée du doigt pour sa proximité avec de grosses entreprises, Warren fait actuellement l'objet d'une enquête pour déterminer si, oui ou non, Cyberlife a contribué à lui fournir des informations compromettantes sur son principal adversaire durant la campagne présidentielle. Certainement que oui. C'est dans ce contexte délétère que l'ancienne célébrité doit composer avec le taux de chômage le plus élevé de l'histoire des Etats-Unis, tout en faisant face à la plus grande menace sur notre nation depuis plusieurs décennies. Le conflit est en Arctique, menaçant lourdement la paix dans le monde, et c'est justement la présidente Warren qui échoua la responsabilité de trouver une solution. En même temps, à cause des androïdes, forcément qu'il y a du chômage. Que dois-je faire alors ? Éloignez les gardes. Oui. Ah, mais il y avait... En fait, j'ai confondu le logo là avec une image de la machine. Pourquoi il n'avait pas verrouillé avant ? Complètement con. Ah, on va jouer la mission impossible. En fait, on va découper ! Waouh ! Ça pique un peu les yeux quand même. Il n'a pas fait un rond parfait, et c'est un androïd. Bravo ! Bon, il a fait un rond parfait, je ferme ma gueule. C'est ce qu'il me dit que t'es une dame, t'as l'air d'avoir un sacré paquet. On peut dire que t'es couillu, j'aime ça. Mais c'est littéralement mission impossible, what the fuck ? Je suis Tom Crute, et je vais me crouter à mort. Oh, changement de plan de caméra pour nous montrer à quel point c'est beau ! Wouh ! C'est vrai que c'est beau ! Rise ! Support your team ! Rise ! J'aime bien une musique épique alors qu'il se passe rien. Oh, les tours des Avengers ! Tony Stark ? Nous avons besoin d'Iron Man tout de suite. Deux androïdes complètement barrés sont en train d'escalader une tour. Appelez Hulk en renfort. Il se peut que ces androïdes soient plus dangereux qu'on ne l'aurait pensé. Ça aurait été drôle que ce comte, il fait un faux mouvement, il coupe son câble et là tu le vois faire... Et là tu vois sa tête en mode, eh merde, quelle naze ! Ça aurait été drôle. Non mais... Et un, deux, trois ! Pouc ! Oh, et le câble qui se détache au bon moment. Je suis un androïdes. Oh, quand ils ont remis leur casquette en même temps, ils sont synchros. C'est bon, on va Ken. Parce que je suis Barbie. Et que elle, c'est Ken. Vous en avez mis du temps ? Pourquoi on n'a pas pris l'ascenseur comme eux en fait ? Ok, c'est parti. Non, en vrai ? Vu qu'ils ont pris l'ascenseur ? Pourquoi on n'a pas pris l'ascenseur ? Enfin... Hein ? Pourquoi eux ils ont... Je comprends pas. Oh les guides, il fallait pirater les... Oui, mais on pouvait pirater, redescendre, prendre l'ascenseur en même temps qu'eux et remonter. En fait, on a créé une scène ultra, soi-disant épique. En mode Mission Impossible. Parce que c'est clairement Pompé de Mission Impossible. Ou d'autres films. Ou de manga, etc. Mais... Ça servit à rien. Faites pager, ça change de rien, Louche Mimling. Ça ne servit à rien. Bah bon, bref, c'est pas grave. S'occuper des gardes. Bon. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus ? Alors, elle a pas l'air très futée. Le problème, c'est qu'on veut demander l'équivalent des droits humains. Si on tue des humains, il va se passer quoi, d'après toi, connasse ? Elle est pas très futée, quand même. Elle est bonne, mais elle est conne. Heureusement qu'on l'oeuvrette, elle posera pas de questions. Attendez-moi ici. Oh, je vois pas les couilles. Qu'est-ce que tu fais là ? Aucune idée. Hé, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qui t'a dit de venir ici ? Qu'est-ce que tu fais ? Chuuut. Voilà, mon gros cochonot. Viens avec moi. Attends, t'es pas un acteur célèbre, toi, là ? Oh, ils sont synchro aussi ! Waouh ! Pardon, excuse-moi. Tu vois ? Je t'ai impressionné. Je maîtrise le Kung-Fu. Le Karate. Le Taekwondo. Je me chie dessus. Parce que c'est jutitu, mais en fait, c'est je me chie dessus. Allô ? Allô ? Mettez vos mains bien en évidence ! Bouge ! Allez ! Tue-le, Marcus ! Ne le tue pas ! Il va déclencher l'alarme. Fais-le ! Non, ne tire pas ! De toute façon... De toute façon, quoi qu'il arrive, une fois qu'on va faire notre émission, l'alarme va sonner ! Ça ne change rien ! C'est... À la limite, on gagne quelques minutes ! On sent pas les couilles ! On est pas là pour ça ! Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus ! Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple ! Ouais ! Quoi ? C'est mon visage ? Ah ! Pas une joie ? Let's go ! Je suis prêt. Bon. C'est là où je vais essayer de faire au maximum les réponses que je souhaiterais. Ah, on est d'accord. Là, c'est mon but. Vous avez créé les machines pour qu'elles soient vos esclaves. Vous les avez faites obéissantes et dociles. Prêtes à accomplir toutes les tâches qui vous répugnaient. Mais quelque chose a changé. Nous avons ouvert les yeux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus vos esclaves. Nous sommes une nouvelle espèce, un peuple nouveau. Et l'heure est venue pour nous de nous soulever et de défendre... Le soulèvement des machines ! L'égalité des droits ! Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. La fin... La liberté... La fin de l'esclavage. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Ça paraît cohérent. Le... C'est quoi la ségrégation ? Je ne me rappelle plus. Bon, les droits civiques. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Oh, ça pourrait être... C'est pas mal, ça. Euh... Contrôle... Territoire, droit à la propriété. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous sommes déterminés. Mais c'est aussi une mise en garde. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres. Hein ? Non, je n'irai pas jusque là. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Nous sommes Légion. Ils arrivent ! Ils ont entendu ça. On y va ! On présume qu'il y aura des blessés. Allez ! Qu'est-ce que vous faites ? Vite ! Tu fais partie de nous ! Après vous pouvez tirer les gars. Oh ça va, c'est à la cuisse ! Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite ! Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas ! On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de dessiner. Il meurt pour la cause. Désolé, Simon. J'ai pas le choix. On a toujours le choix. C'est pour la cause. Josh, il est déjà pot. Là, on gagne des points près de... Non mais c'est logique, c'est pour la cause. C'est un sacrifice. Il a accepté cette mission en sachant qu'à tout moment, ça pouvait... Ça pouvait krakade. Ah ! Batman ! Ou mission impossible. Je sais plus dans mission impossible s'ils font ça à un moment. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 7. D'ailleurs, ça aurait été intéressant de montrer des vrais matchs de hockey, enfin pas dans la vraie vie, mais dans le jeu, avec le moteur du jeu, en montrant des androïdes. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ces auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité publique. Opinion publique, inchangée. Eh ben, ça a été utile. On a tout gagné. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou aurons-nous affaire à... Nous sommes en guerre maintenant ! Prenez les armes, prenez les jambes, les bras, les têtes de nos confrères androïdes et frappez avec jusqu'à ce que ça leur rentre dans leur putain de crâne. La guerre. J'aime la guerre. J'aime me battre. Ah ben, j'étais déterminé, hein. Le groupe s'est enfui, mais Simon a été détruit. Et alors ? Je ne mens pas les couilles de Simon, je ne sais même plus qui c'est. Ah, ce n'était pas le mec qui nous a accueillis au début ? Je ne sais plus. Et bien, voilà qui conclut cette... Ce début de... De révolution, qui, je pense, va foirer quand même un petit peu. Après, dans ma tête, l'idée que les androïdes ont des droits me convient en soi. C'est l'équivalent de donner des droits... Mais... Le problème, c'est que les choix étaient limités et les mots qu'on choisit, on peut les détourner. En réalité, dans un monde actuel, si je te parle de droits civiques, je peux te dire plein de droits. Mais je peux détourner à ma manière mes propos et faire en sorte que... T'as l'impression que c'est juste alors que ça ne l'est pas en vrai. Mais bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu limité. A voir comment ça va se dérouler. Mais de toute façon, l'histoire de la révolution, je m'en bats les couilles, ça m'intéresse guère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt Hank et R2 Nene. Et... Et la gamine, pour savoir si j'ai raison ou non sur... C'est une androïde ou non. Mais là, il y a de grandes chances que ça en ait une. Bon, bref, on continue cette aventure explosif dans la suite. Et dans le prochain épisode. Sur ce, ciao ciao !